Musique Très chères habitantes et habitants dans ce Nys-Saint-Géron, l'année 2022 aura été marquée par la hausse du thermomètre. Nous avons tous en tête les restrictions d'eau historiques, un été caniculaire, un hiver exceptionnellement doux, les nombreux incendies qui ont ravagé une partie de nos forêts et avec elles une partie de notre biodiversité. Nous garderons longtemps en mémoire ces images de la Loire asséchée. Tout cela nous rappelle combien l'eau est une ressource rare et précieuse. C'est pourquoi nous avons décidé de faire de 2023 l'année de l'eau. Nous ne pourrons pas faire tomber la pluie, mais ensemble nous pourrons adopter des gestes simples qui nous permettront de préserver cette ressource vitale. Plus que jamais, la performance énergétique, le développement des énergies renouvelables, la réduction de nos consommations des ressources naturelles, la diminution de notre impact écologique seront au cœur de notre action. 2023 fera la part belle à la nature en ville. Nous planterons des arbres pour affrichir la ville et nous créerons des jardins potagers en permaculture. 2023 sera l'année du budget participatif. En 2021, 5 projets citoyens avaient été votés par plus de 400 personnes. Nous espérons une mobilisation encore plus importante pour cette deuxième édition. Proposez vos idées et vos projets pour notre ville. En ce début d'année, je souhaite évoquer la situation du centre hospitalier. J'ai alerté les élus locaux et nationaux et l'ARS dénonçant les fermetures successives des urgences la nuit. L'accès à une offre de soins de proximité est essentiel pour notre territoire et ne doit pas être réservé aux grandes métropoles. Nous continuerons le combat en 2023. Tout au long de l'année, je vous donne rendez-vous pour de bons moments de partage sur 12 événements locaux. Nous avons la chance de démarrer 2023 avec une exposition magnifique d'un peintre local de renommée internationale, Gabriel Godard. Et les inaugurations des terrains synthétiques des stades Charles Ardoux et Boisjeuny viendront ponctuer la fin de l'année. Au nom de l'équipe municipale, je vous adresse tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.